C'est le temps de la période de questions. La chef de l'opposition sociale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. De la part des néo-démocrates de l'Ontario et notre groupe parlementaire, j'aimerais remercier Tania de tout son excellent soutien au cours des années. Elle a vraiment été une merveilleuse femme. Elle a une superbe personnalité dans la Chambre et dans tout son travail. Donc, merci beaucoup, Tania. Bonne chance. Monsieur le Président, si vous me permettez un peu d'indulgence, est-ce qu'on peut dire « Hoski, oui, oui » ? Hamilton a gagné sa partie hier. J'ai très hâte de faire face à Toronto en fin de semaine. Ma question est plus sérieuse en termes de sujets. Elle s'adresse au Premier ministre, comme on le sait, les Ontariens sont inquiets, alarmés de ce qui se passe avec la COVID ces temps-ci. Évidemment, on a tous vu les cas augmenter au très près des 1 000 cas par jour. Actuellement, plus de 9 000 Ontariens ont perdu la vie, selon les statistiques d'aujourd'hui. Donc, on est peut-être même au-dessus des 10 000. Le variant Omicron est très contagieux, comme on le sait. Il se retrouve dans plusieurs pays, incluant ici, dans notre pays et notre province. Il y a plusieurs inconnus, à savoir si le vaccin fonctionne sur ce vaccin, sur ce variant. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que le Premier ministre fait pour s'assurer que les Ontariens soient protégés de ce variant, tout particulièrement lorsqu'ils font des plans pour se réunir avec leurs êtres chars au cours de la période de Noël ? La ministre de la Santé, je remercie la chef de l'opposition officielle pour sa question. Avant de commencer, j'aimerais aussi, de la part du gouvernement, reconnaître Tonia, la remercier pour ses années de services dévouées, vos connaissances de cet endroit, mais aussi pour votre incroyable personnalité. On vous voit même sourire derrière votre masque. Donc, merci beaucoup du travail que vous avez fait. Pour répondre à la chef de l'opposition, c'est une inquiétude pour plusieurs d'entre nous. La meilleure option, évidemment, c'est d'empêcher le variant Omicron d'arriver dans nos frontières. On est très heureux que le gouvernement fédéral ait agi pour s'assurer que l'on teste tous les gens qui reviennent d'un voyage de l'Afrique du Sud, ainsi que du Mozambique, de Soto, du Zimbabwe. Mais aussi, on reconnaît qu'il y a peut-être d'autres pays qui pourraient être ajoutés à la liste, puisque les deux personnes qui sont revenues avec ce variant sont revenues du Nigeria. Je crois que d'autres zones seront identifiées. C'est la raison pour laquelle on continue de demander au gouvernement fédéral de s'assurer que tout le monde doit être testé, peu importe là d'où reviennent les gens. C'est la chose la plus importante à faire afin de protéger les Ontariens et Ontariennes, et j'en parlerai plus au cours de la complémentaire. Question complémentaire. Au cours de la fin de semaine, le Dr. Youni, le dirigeant du groupe d'experts, a dit que le variant Omicron se répand plus rapidement que le variant Delta. Le Premier ministre avait enfin donné trois jours de congés maladie aux Ontariens, étant donné que la propagation du variant Delta était plus rapide que les autres. À l'époque, le ministre du Travail avait dit que les congés maladie payés étaient là pour s'assurer que les gens continuent à se faire vacciner le plus rapidement possible et pour protéger les travailleurs qui sont malades à cause de ce virus. Eh bien, aujourd'hui, la situation s'empire. Est-ce que le Premier ministre prolongera les congés maladie payés au-delà de la période du 3 décembre pour tous les travailleurs? Le leader parlementaire du gouvernement. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Évidemment, elle sait que nous avons agi face à la COVID pour s'assurer que nos travailleurs qui sont affectés par la COVID soient protégés. Comme vous le savez, on a aussi négocié un programme de congés maladie payés avec le gouvernement fédéral et on continuera de travailler au palier fédéral pour nous assurer qu'il y ait un programme pour appuyer les Canadiens, peu importe là où ils se trouvent. Et nous nous assurons que tout le monde a accès à des congés maladie payés. Merci. Complémentaire final, M. le Président, peu importe ce qu'on fait avec l'histoire, on a l'occasion aujourd'hui de faire la chose appropriée. 17 écoles ont fermé en raison de la COVID-19. Bref, 712 écoles ont fait rapport de cas. Sudbury, Kingston et Algoma répondent avec de nouvelles restrictions. Le nouveau variant Omicron est déjà ici en Ontario, comme je l'ai déjà mentionné, et comme on l'a reconnu du côté de la ministre de la Santé. Donc, ma question, c'est est-ce que le Premier ministre s'engagera à prolonger les congés maladie payés au-delà du 31 décembre et qu'ils soient permanents afin qu'on puisse protéger les travailleurs, les garder en sécurité et qu'on diminue la propagation du virus Omicron? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je ne sais pas pourquoi le chef de l'opposition doit toujours se tourner du côté négatif. Voici ce qu'a fait la province de l'Ontario dans sa lutte contre la COVID. On s'est assuré que les travailleurs soient en sécurité. On s'est assuré qu'ils aient accès à des congés maladie payés. Le ministre de l'Éducation s'est assuré que nos élèves retournent à l'école dans un environnement sécuritaire, incluant des investissements dans la purification d'air. On s'est assuré que nos médecins hygiénistes dans toutes les régions aient les outils nécessaires afin de lutter contre la COVID-19 dans la région. Le ministre de la Santé s'est assuré que nos travailleurs de première ligne en santé aient les outils nécessaires. C'est ce qui fait en sorte que l'Ontario a, à l'une des campagnes de vaccination de classe mondiale, près de 90 % ont eu une dose et on est très près de 90 % aussi pour les deux doses. On voit beaucoup de vaccination avec les enfants de 5 à 11 ans qui se font maintenant vacciner. Je crois que l'Ontario a fait un excellent travail. Il y a plus de travail à faire. On continuera de travailler sur la situation afin d'être toujours un chef de file au Canada. Prochaine question? La chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question s'adresse aussi au premier ministre. Le premier ministre a envoyé un gazouillis la semaine dernière lorsqu'il a parlé des propriétaires de condos. Il dit un contrat, c'est un contrat et il doit être respecté entre temps. et il a laissé la 407 avec des millions de dollars en pénalités. Ils ont négocié pour infreindre leur contrat en mars dernier. Et pourtant, on voit encore des profits du côté de la 407 de millions de dollars. Un contrat, c'est un contrat jusqu'à temps que le gouvernement décide de le déchirer. Comment est-ce qu'il peut, que le gouvernement peut justifier un milliard de dollars de pertes qui ne sera pas repris des exploitants de la 407 alors qu'on a des problèmes du côté du réseau de la santé? La ministre des Transports. Monsieur le Président, merci. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Comme elle le sait, la pandémie de COVID a eu des conséquences significatives sur les niveaux de trafic sur la 407, sur toutes les routes et autoroutes. C'est une situation sans précédent, alors que les Ontariens devaient rester à la maison alors que l'on a fait face à plusieurs vagues de la COVID. On a eu donc comme résultat que l'autoroute 407 a utilisé une des dispositions de son contrat avec le ministère de la Santé. C'est une question contractuelle, mais notre gouvernement a agi immédiatement afin d'amener une aide aux automobilistes en mettant sur pause les péages sur l'autoroute 407 afin d'aider les automobilistes. L'opposition parle de défendre les automobilistes, mais ils n'ont rien fait alors que les libéraux, sous Steven Del Duca, alors qu'il était ministre des Transports, a signé un contrat en 2015 pour coincer les automobilistes dans des péages sur deux autoroutes de l'Ontario. Et nous continuerons de nous concentrer sur la défense des automobilistes. Complémentaire. Monsieur le Président, il faut faire attention. Quand on vit dans une maison de verre, il ne faut pas lancer des pierres parce que ce sont les conservateurs qui ont privatisé l'autoroute 407 et ont privé les Ontariens de tous ses revenus. Donc c'est assez drôle, en fait, comme commentaire, le commentaire de la ministre. La 407 racle des millions de dollars en revenus pour leurs dirigeants grâce au parti qui est maintenant au pouvoir. Mais on aurait pu éviter les pénalités contractuelles, par exemple, en réduisant ou en éliminant les péages afin d'attirer plus d'automobiles sur leurs autoroutes. Ça aurait aussi aidé les Ontariens, Monsieur le Président, en passant. Mais plus tôt, on a demandé au gouvernement Ford un milliard de dollars en pause contractuelle et on leur a accordé alors qu'on leur offre un autre 2 milliards de dollars pour 2021. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit qu'un tel profit devrait être simplement retiré alors qu'on continue à faire des profits? La ministre des Transports, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, il s'agit d'une question contractuelle. En réponse à la COVID-19, notre gouvernement a agi rapidement pour offrir des allégements aux voyageurs de la province. Nous avons mis un gel sur la collecte des péages sur plusieurs autoroutes. Nous avons également mis un gel sur d'autres types de frais. Nous avons prolongé la validité des frais payés et nous avons mis un gel sur la 412, la 418 et la 407 Est. Monsieur le Président, nous voulons rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, notamment pour les conducteurs de l'Ontario. Nous nous engageons envers l'abordabilité. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Dans sa liste d'épiceries, la ministre a oublié de dire qu'ils ont donné un petit cadeau aux entrepreneurs de la 407. Et ça s'est passé en avril, en coulisses. Le public ne savait pas ce qu'il se passait. Le gouvernement n'a rien dit au public. La 407 a fait des rapports financiers indiquant que cette autoroute fait de gros profits. Je cite, « L'entreprise a des bonnes liquidités et pourra satisfaire à toutes ses obligations financières. » J'ai demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur ce dossier, ce vrai fiasco. Mais comment le Premier ministre a pu donner une dérogation à une entreprise pour un milliard de dollars de pénalités, alors qu'il dit qu'un contrat, c'est un contrat ? Réponse la ministre du Transport. Eh bien, la chef de l'opposition veut parler de contrat, mais que dit-elle de 2016 ? M. Del Duca a fait en sorte que les conducteurs de Durham paieront des péages pendant 30 ans. Nous n'allons jamais signer ce type de contrat et nous ne voulons pas donc entendre de leçons par le chef de l'opposition. Contrairement au parti de M. Del Duca, nous agissons. Nous voulons alléger le fardeau qui pèse sur les voyageurs de l'Ontario. Nous allons continuer dans ce sens afin d'offrir plus de facilité alors que nous traversons la crise de la COVID-19. Je demande un retour à l'ordre des députés. Merci. La députée de Duffenburg, c'est à vous. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Un nouveau variant est à nos portes. La COVID-19 se propage dans les écoles. Les taux ne cessent d'augmenter chez les jeunes. Les cas dans les écoles sont enregistrés à 7 000. Quelque chose ne fonctionne pas, M. le Président. J'aimerais bien que le Premier ministre admette que le fait qu'il ait permis aux classes d'être trop grande en nombre et le fait d'avoir attendu jusqu'à novembre avant de déployer les tests rapides sont deux faits qui causent cette situation. Il faut des mesures et il faut des tests rapides à prendre à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Réponse le ministre de l'Éducation. J'aimerais rappeler à la députée que le gouvernement a annoncé un déploiement des tests rapides dans toutes les écoles de l'Ontario. On parle ici de tests antigéniques rapides pour la période des fêtes. Nous avons agi bien avant que les variants n'arrivent en Ontario. Nous avons renforcé les protocoles. nous mettons fin aux événements virtuels. Nous avons prolongé un financement, le financement en ajoutant 300 millions de dollars. Nous avons l'un des taux les plus bas chez les enfants de moins de 18 ans et nous avons l'un des taux les plus élevés chez les enfants. Cependant, nous ne prenons rien pour acquis. Voilà pourquoi nous avons annoncé ces tests. Plus de 100 000 enfants ont été enregistrés afin qu'ils aillent dans le système de vaccination et obtiendront leur première dose. Dans le mandat de ce premier ministre, nos écoles ont été les écoles fermées le plus longtemps dans toute l'Amérique du Nord. Donc, excusez-moi de sembler sceptique devant une telle réponse. Quatre écoles de plus ont enregistré des cas à Thunder Bay. Il y a neuf éclosions à Durham dans les écoles et 23 écoles à Ottawa qui enregistrent une éclosion. Plus de 700 écoles en Ontario ont des cas de COVID-19. Le chef du groupe d'experts scientifiques a dit qu'il fallait mettre des mesures additionnelles dans les écoles. Les enfants et les familles ne peuvent pas se permettre une autre fermeture importante des écoles comme il s'est passé l'an dernier. Que va faire le gouvernement afin de préserver la sécurité et la santé de nos enfants et afin de préserver l'ouverture des écoles ? Le ministre de l'Éducation. Si le NPD était au pouvoir, ils auraient fermé l'école toute l'année. Ils sont incohérents. Ils veulent fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Voilà votre incohérence. Vous ne respectez pas les meilleurs avis scientifiques. Nous avons respecté les avis du médecin hygiéniste en chef. Les écoles sont sécuritaires. Cependant, rien n'est tenu en acquis. Voilà pourquoi nous déployons des tests rapides par avance de la période des fêtes. Nous avons également renforcé la ventilation dans toutes les écoles ainsi que les protocoles de protection. Cinq écoles secondaires sur six n'ont pas enregistré de cas actifs. mais nous ne voulons pas tenir en acquis ces éléments. Donc, voilà pourquoi nous déployons des tests rapides dans l'Ontario, dans les écoles. Le député de Niagara-West j'ai une question pour le ministre des Finances. Les chaînes d'approvisionnement subissent les contre-coûts de la COVID-19 partout dans le monde. Nous subissons les effets. Cependant, les Ontariens doivent savoir que notre gouvernement agit rapidement afin de maintenir la stabilité des emplois aujourd'hui et dans le futur. Tous les Ontariens méritent de savoir que leur gouvernement agit afin de veiller à ce que les bons emplois soient protégés aujourd'hui et demain. Quel est le plan du gouvernement afin de protéger les Ontariens pendant cette période difficile et pour l'avenir ? Réponse le ministre des Finances. Merci pour votre question. C'est une bonne question alors que nous vivons une crise de COVID-19. Nous avons un plan. Un plan de construction de l'Ontarien. Nous avons hérité d'une province où il y avait des grandes lacunes à cause du gouvernement précédent. Voilà pourquoi dans notre énoncé économique de 2021, nous avons un plan. Un plan de croissance parce que l'Ontario, c'est le meilleur endroit où ouvrir une entreprise et où élever une famille. Nous allons dire oui et nous allons investir plus de 32 milliards de dollars dans les prochaines années afin de renforcer les hôpitaux et le réseau de la santé. Nous allons également aider les travailleurs et nous allons renforcer les infrastructures. Voilà pourquoi nous avons investi 2,6 milliards de dollars pour pouvoir mettre en oeuvre le programme des autoroutes de l'Ontario. Ceci comprend plusieurs projets de réfaction et de construction et nous disons oui à la prospérité à venir. Question complémentaire, merci. J'aimerais remercier le ministre des Finances pour sa réponse. Plusieurs de mes cométants sont très heureux de savoir qu'ils ont un gouvernement qui les soutient. Ce plan veillera à la croissance dans l'avenir, mais nous voulons savoir que ce plan sera maintenu. On peut toujours en faire plus. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'est le plan du gouvernement pour aider les Ontariens les plus durement touchés par la pandémie ? Réponse, merci. Merci, M. le Président, et j'aimerais remercier le député pour sa question. M. le Président, comme nous l'avons dit, nous nous concentrons sur l'abordabilité. Et depuis le début de notre mandat, nous nous concentrons sur l'abordabilité. nous avons offert, par exemple, un rabais sur l'électricité pour les petites entreprises, les fermes, les individus. Nous avons proposé également un crédit d'impôt et nous avons prolongé un crédit d'impôt pour les soignants et pour les familles. Nous allons également prolonger le crédit d'impôt pour les personnes âgées afin que les personnes âgées et les gens qui vivent avec des personnes âgées puissent faire des rénovations dans leur maison, permettant aux personnes âgées de rester plus longtemps dans leur maison. Ceci fait partie du plan de renforcement de l'avenir de l'Ontario. Nous allons mettre en place des hôpitaux, des écoles, des autoroutes et l'Internet à haute vitesse. Nous continuerons dans cette voie. Merci. Le député de Rumber River. Merci, M. le Président. La semaine dernière, un incident dans les soins de longue durée nous a horrifiés. Jason Hurala a dû intervenir afin de sauver la vie de son père. Il allait tomber en septicémie si sa fille n'avait pas appelé le 911. Ça s'est passé à Hawthorne. Il s'agit de l'un des centres de soins de longue durée les plus gravement touchés par la COVID-19 à cause de ces grandes lacunes. Un administrateur hospitalier a pris la relève après les incidents de la COVID-19, mais il semblerait que les leçons n'aient pas été apprises. Il faut maintenant mettre fin au système de soins de longue durée privé. Il faut mettre de l'avant la dignité et la santé des aînés. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas faire le bon choix en retirant la question du profit des soins de longue durée ? Le leader parlementaire du gouvernement. Notre gouvernement a investi de grandes ressources dans les soins de longue durée. Nous sommes chefs de file en offrant quatre heures de soins par jour par résident. Cela fait longtemps qu'on discute de ces normes de soins sous la coalition libérale NPD, sous les libéraux, mais ça n'a jamais été fait. et nous, nous le faisons aujourd'hui. Nous allons engager 27 000 préposés. Nous allons ouvrir 30 000 places en Ontario. Chaque communauté de l'Ontario aura accès à un nouveau centre de soins de longue durée modernisé. Tout ceci, c'est grâce au gouvernement. Ce qu'on ne fera pas, c'est ce que suggère le NPD. Nous ne voulons pas ouvrir et fermer des centres de soins de longue durée. Nous ne voulons pas mettre dehors des milliers de personnes. Ça, c'est leur plan. Question complémentaire. Nous allons voir à quel point les conservateurs sont comme les libéraux. La semaine dernière, pour la cinquième fois, le projet de loi de soins a été déposé. et il s'agit d'un projet de loi permettant d'offrir quatre heures de soins par jour aux résidents. Nous avons voté à l'unanimité. Cependant, ce projet de loi ne sera jamais renvoyé en troisième lecture parce qu'il semblerait que les autres parties ne veulent pas que ce projet de loi soit adopté comme loi. ce gouvernement s'engagera-t-il à ramener le projet de loi sur les soins, les normes de soins? Le leader parlementaire du gouvernement, je ne comprends pas où a été ce député. Le gouvernement a adopté ces normes les quatre heures de soins par jour par résident. Nous allons investir des milliards de dollars afin d'atteindre cet objectif. Nous allons engager des milliers de nouveaux préposés. Nous allons ouvrir 30 000 places dans les foyers de soins de longue durée. Les seules personnes qui n'ont jamais priorisé les soins de longue durée sont les députés du NPD et bien sûr les libéraux. Entre 2014, le NPD avait la balance du pouvoir. Est-ce que l'éducation, la santé, les soins de longue durée étaient leurs priorités? Non, absolument pas. Pour tous les grands enjeux de l'Ontario, les NPD auraient pu mettre fin au règne de terreur des libéraux. Mais au lieu de cela, ils ont étiré la sauce et ils n'ont jamais priorisé les bons enjeux. Merci, Monsieur le Président. question. Le député d'Ottawa Sud. Le nombre de cas de COVID ne cesse d'augmenter et les Ontariens sont très inquiets face aux nouveaux variants Omicron et face aux effets que cela pourrait avoir sur leur vie. Pendant la pandémie, le gouvernement a été lent dans ses actions. Ceci a donc encouragé la propagation du virus. Nous avons dû attendre 104 jours afin d'obtenir trois journées de maladies payées temporaires. Nous savons que les parents auront besoin de ces journées afin de pouvoir prendre leurs enfants à la clinique pour obtenir leur deuxième dose par exemple ou afin que des gens puissent aller chercher leur troisième dose ou afin de rester à la maison parce qu'ils sont malades. Est-ce que le Premier ministre fera le bon choix, adoptera le projet de loi 7 et enchâtera dans la loi les dix journées de congés de maladies payées? Réponse 1. Monsieur le Président. Soyons clairs. Pendant la pandémie, la province a dû subir l'un des confinements les plus importants de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que les libéraux n'ont pas bien préparé les choses. C'est les soins de longue durée. Nous sommes l'une des provinces les plus riches du Canada. et nous sommes l'une des régions les plus riches de l'Amérique du Nord. Et nous avons dû nous agenouiller devant une situation terrible à cause du manque d'investissement et du manque d'action du gouvernement libéral précédent. Le gouvernement libéral a échoué à plusieurs reprises et à cause de ces manquements, nous sommes dans cette situation. Et ce n'est pas bien. voilà pourquoi les Ontariens ont réduit leur groupe à cinq, quatre ou cinq députés. Et voilà pourquoi ils nous ont élus afin que nous puissions faire le travail qu'il faut. Question complémentaire. 400 jours. 400 jours. Je le répète. premièrement, le gouvernement doit adopter les dix jours de congés de maladies payées. Ensuite, le gouvernement doit rendre obligatoire la vaccination chez les travailleurs de première ligne de la santé et de l'éducation. Il doit rendre plus facile l'accès et le déploiement pour les 5-11 ans. Il doit prolonger et élargir l'admissibilité aux doses de rappel. Le gouvernement doit continuer les certificats de vaccins. Le gouvernement doit cesser d'intimider les travailleurs de la santé et les familles. Est-ce que le Premier ministre fera le bon choix et s'attellera à ces grandes problématiques ou compte-il toujours mettre fin à l'obligation de présenter un certificat vaccinal le 17 janvier ? Réponse la ministre de la Santé. Notre gouvernement fait ce qu'il faut. 89,9 % des 12 ans et plus de l'Ontario ont reçu leur première dose. 87 % ont leur deux doses. Les 157 000 rendez-vous ont été pris pour les enfants. Presque 60 000 enfants ont reçu un premier vaccin dans la dernière semaine et de plus en plus de rendez-vous sont pris. nous encourageons tous les Ontariens notamment avec ce nouveau variant de se faire vacciner. Nous voulons veiller à élargir l'admissibilité à la dose de rappel. Nous allons d'ailleurs annoncer plus de renseignements au cours de la semaine à venir. Nous faisons tout ce qu'il faut pour protéger la santé des Ontariens. Question. Le député de Paris ma question s'adresse aux ministres des Mines de la Foresterie et des Mines. Une annonce a été faite la semaine dernière en partenariat avec plusieurs ministères. Il y aura un investissement de fournaises électriques à Sceau-Sainte-Marie. Il est réjouissant de voir que notre gouvernement investit enfin. Le ministre peut-il nous expliquer en quoi cet investissement chez Algomas-Teal sera positif pour les Ontariens ? Réponse. Je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui et de parler du beau travail que nous faisons dans le nord de l'Ontario. La semaine dernière, plusieurs ministres ont annoncé la construction d'une nouvelle fournaise électrique à Sceau-Sainte-Marie, ce qui aurait été impossible sous les libéraux. Algomas-Teal offre des emplois forts et bien payés permettant de construire des matériaux et du matériel utilisé dans les hôpitaux, dans les automobiles, dans l'infrastructure, etc. Ce type d'entreprise est au cœur de la récupération financière de l'Ontario. Nous continuerons de lutter pour offrir de bons emplois bien payés en Ontario. Si nous comparons ces actions aux actions des libéraux soutenues par le NPD, nous voyons que c'est beaucoup mieux parce qu'eux ont dit non aux bons emplois. Ils ont laissé partir des milliers d'excellents emplois manufacturiers. Question complémentaire, merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Je suis heureux de voir que le gouvernement épaulera les Ontariens pendant cette récupération économique. Les emplois représentent une priorité pour notre gouvernement. Nous devons veiller à ce que restent intacts les emplois alors que nous transitionnons vers les technologies vertes. Nous voulons des emplois verts, oui, mais l'approche doit être équilibrée. Donc, que signifiera cette annonce pour l'environnement? Le député de Peterborough pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Les améliorations chez Al-Ghoma Steel donnera un avantage à l'Ontario. Il s'agira d'une énergie à 94% propre. L'acier fait en Ontario, l'acier vert propre est au cœur de la stratégie ontarienne. et nous devons profiter de notre capacité de construire des écoles, des infrastructures, des transports en Ontario. C'est au cœur de notre relance économique. Nous continuerons de soutenir la création de nouveaux emplois de manière consciencieuse vis-à-vis de l'environnement. Monsieur le Président, nous ne cesserons d'investir dans les emplois du nord de l'Ontario car ceci a des effets positifs pour toute la province. Réponse, question, le député d'Al-Ghoma Manitoulin. J'ai une question pour le Premier ministre. Cette fin de semaine, les parents et enfants de North Bay ont dû se frotter à une foule d'antivaccins qui leur ont crié dessus alors que les parents ont essayé de se rendre à un centre de vaccination. Abby Blasher a amené son enfant de 7 ans afin qu'il ait son vaccin. On lui a crié dessus par biais de mégaphones. On lui a dit qu'elle était une meurtrière et qu'il s'agissait d'un génocide. Pensez-y, c'est inacceptable, Monsieur le Président. Les familles comme les familles comme la famille d'Abby, excusez-moi, souffrent. Nous l'avons déjà demandé. Nous avons demandé l'adoption d'un projet de loi de création d'une zone tampon de protection autour des centres de vaccination, des hôpitaux, etc. Est-ce que le gouvernement acceptera d'adopter ce projet de loi ou est-ce que ce gouvernement continuera à nourrir et alimenter les antivaccins ? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Des protections adéquates sont déjà mises en place. La police également a des ressources. Le député cependant a raison. Ce type d'événement est inacceptable. Ce type d'incident plutôt est inacceptable. je comprends la colère du député. Toute personne doit comprendre que la vaccination est sécuritaire, qu'il s'agit d'un outil pour sortir de la pandémie. Si vous aimez votre famille, si vous aimez votre liberté, vous devez vous faire vacciner. C'est vraiment la façon la plus avisée de sortir de la pandémie. Si certaines personnes pensent qu'elles peuvent aller manifester contre des familles, ce n'est pas correct. Question complémentaire. Une question au Premier ministre. Ce type de manifestations sont à la source de la proposition de notre projet de loi de création de zones tampons. Malheureusement, le gouvernement préfère traîner pour alimenter le vote des antivaccins. L'enfant d'Abi s'est fait vacciner. Mais elle s'inquiète du fait qu'il a été traumatisé par une foule de personnes haineuses qui criaient. Chaque jour de plus qui passe est un jour qui affectera les parents et les enfants. Une question pour le Premier ministre. Allez-vous collaborer avec notre parti afin de ver à ce que les écoles et les hôpitaux soient sécurisés? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe déjà des outils. Nos policiers peuvent mettre en œuvre des balises pour protéger les gens. En ce qui concerne le fait de traîner, je crois que plusieurs de mes collègues ne seraient pas d'accord avec ce que dit le député depuis le début de la pandémie. Nous savions qu'il fallait faire vacciner les ontariens. Voilà pourquoi presque 90% des ontariens ont une dose. Voilà pourquoi les enfants se font vacciner. Est-ce qu'il y a certains ontariens qui devraient s'informer mieux? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on s'inquiète qu'il existe une minorité qui fait ce genre de tapage? Oui, bien sûr. Nous sommes aussi en colère que le député de l'autre côté de la Chambre. Mais il existe des outils pour les forces de l'ordre. Si nous voulons sortir de cette pandémie, nous devons tous nous faire vacciner. Merci, Monsieur le Président. Question, le député de York Centre. J'ai une question pour la ministre de la Santé pendant un an et demi. Le gouvernement a mis en oeuvre des mesures contre les ontariens. Le Premier ministre a dit qu'il voulait voir les entreprises ouvertes. Il a dit qu'il voulait qu'il aime les infirmières. Il a dit que le passeport vaccinal serait levé le 17 janvier. Cependant, en novembre, il a dit que la probabilité de lever ce passeport en janvier est presque à zéro. Le groupe qui a dit que le passeport ne devrait pas être levé en janvier, répondait la ministre de la Santé. Je pense que c'est le médecin hygiéniste en chef qui doit se pencher sur cette question. c'est lui qui suit les tendances, qui étudie les chiffres et depuis le début, il l'a dit. Nous nous attendons à atteindre cette cible. Cependant, s'il y a des augmentations, s'il y a un variant, un nouveau variant, il faudra revoir le plan. Voilà ce que nous visons. Cependant, tout ceci est sujet à changement selon les circonstances. Nous voulons veiller sur la santé et la sécurité des Ontariens. Question complémentaire des rapports sur la transmission par aérosol qui est disponible depuis avril 2020. Il y a quelques mois, le New York Times a dit oui, le coronavirus est dans l'air. Ensuite, l'OMS a indiqué que le virus est transmissible par les airs. Cependant, pendant des mois et des mois, le gouvernement a nié ces informations en disant que le virus se transmettait par gouttelettes. Des organisations, des écoles, etc. ont investi des milliers de dollars pour installer des plexiglas. Cependant, tout récemment, une étude a indiqué que les plexiglas ne sont pas adéquats puisqu'ils peuvent empêcher la ventilation dans les espaces. Qu'en est-il ? Le gouvernement devrait-il donc demander à toutes les organisations de retirer les plexiglas ? Réponse la ministre de la Santé. Nous avons toujours suivi les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Celui-ci reçoit les conseils de Santé publique Ontario ainsi que du groupe d'experts scientifiques. Les informations ne cessent d'évoluer. Nous devons respecter les précautions. Nous devons porter un masque à l'intérieur ou lorsque nous sommes proches de personnes. Nous devons pratiquer la distanciation physique. Nous devons nous laver les mains. Toutes ces mesures continueront d'être mises en vigueur afin qu'éventuellement nous puissions rouvrir l'Ontario. Mais nous ne sommes pas encore rendus là. Nous devons voir des taux vaccinaux plus élevés en Ontario. C'est la chose la plus importante. La ventilation est très importante, bien évidemment. Mais la priorité en ce moment, c'est la vaccination de plus d'Ontariens. Nous exhortons les Ontariens non vaccinés à aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Question la députée de Missistoga Centre. Merci, M. le Président. Bonjour. En Ontario, on est fiers d'avoir la plus grande communauté juive au Canada. Maintenant qu'on a la célébration d'Anoka, c'est un moment excellent pour reconnaître la contribution excellente de la communauté juive qui continue à faire en Ontario. Même si c'est un moment de célébration, malheureusement, on a été témoins de crimes haineux dans la province qui sont à la hausse. C'est un rappel solenne que notre travail de combattre l'antisémitisme n'a pas terminé. Est-ce que le ministre de la Citoyenneté et du multiculturalisme peut nous dire ce qu'on doit faire ? Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci. Merci à la députée de M. le Centre de cette question. Et je veux souhaiter Joyeux Anoka à la communauté juive et nous sommes fiers d'avoir la communauté juive la plus grande au pays et notre gouvernement est fier d'être épaule à épaule avec la communauté juive et de continuer à prendre des gestes forts déterminés pour lutter contre l'antisémitisme. Notre gouvernement a une tolérance zéro en ce qui a trait à toute forme de racisme, haine et de l'antisémitisme. C'est pourquoi on travaille avec nos partenaires comme l'Ade Canada et d'autres organismes communautaires dans toute la province pour avoir un Ontario plus fort, plus prospère et plus inclusif. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je veux aussi le remercier d'avoir visité Mississauga et célébré le jour de l'indépendance polonaise avec notre communauté. Avec vous, en m'adressant à vous, je sais que la communauté juive dans ma circonscription 50 ans du travail que notre gouvernement a fait en collaboration avec les partenaires communautaires pour enlever l'antisémitisme et la haine de l'Ontario dans toutes ses formes. Ce n'est pas... C'est le plus important que jamais. Je suis fier de ce côté d'appuyer les communautés juives dans toute notre province. Maintenant que le festival et les lumières ont commencé et les ménorats sont allumés, est-ce que le ministre peut dire en cette chose qu'est-ce que notre gouvernement a fait pour éliminer le racisme et la haine ou peu importe où il se cache. Merci. Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci. Je remercie la députée de sa question. De ce côté de la Chambre, M. le Président, notre gouvernement s'engage absolument à tout faire dans son pouvoir et faire les investissements nécessaires. C'est pourquoi dans les nocées économiques de l'automne, on a annoncé 8,1 millions de dollars de financement additionnel pour lutter contre le racisme et pour, on va doubler, les subventions d'antiracisme, anti-haine qui est passé d'1,6 millions de dollars à 3,2. Le Centre des Affaires juifs a dit, nous applaudissons le gouvernement d'Ontario d'avoir augmenté le montant de ses bourses. C'est une mesure importante pour répondre à la hausse de l'antisémitisme. Notre gouvernement va toujours défendre le droit de toute personne de pratiquer leur foi et de vivre sans intimidation. Et j'ai hâte de participer à la célébration. Et je le souhaite à tout le monde joyeux à nos cas. Merci. La députée de Toronto Centre. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les familles, en particulier les femmes, ne peuvent pas trouver les services de garde d'enfants dont ils ont besoin. Même les conservateurs de Jason Kenney en a travaillé avec le gouvernement fédéral pour avoir des places de services de garde d'enfants abordables. Il y a Léa qui, dans ma seconde discussion, qui a retardé d'avoir un deuxième enfant parce qu'elle ne peut pas trouver. Léa m'a dit, ce n'est pas logique. Pourquoi on ne veut pas enlever les obstacles pour la plupart des mères de rejoindre le marché du travail? Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que les familles comme celle de Léa vont trouver moins d'obstacles? Le ministre de l'Éducation. Notre gouvernement défend les Ontariens et les services de garde d'enfants et on a rencontré le gouvernement fédéral deux fois pour avoir une entente qui donne des services de garde d'enfants de 10 dollars par jour, ce que le gouvernement fédéral a dit qu'il ferait. Et on veut s'assurer qu'on a les investissements nécessaires pour y arriver, pour avoir 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Donc, on travaille de façon constructive avec le fédéral. On va avoir plus de flexibilité pour appuyer des mères et des pères qui ont besoin. Nous savons que les services de garde d'enfants sont trop chers. Le gouvernement précédent a un bilan désastreux d'augmenter les coûts des garderies de 400 % au 40 % au-delà de la moyenne nationale, ce qui est inacceptable. Nous, nous voulons réduire le coût et le Premier ministre s'engage à le faire. Question complémentaire. La famille ne veut pas attendre que ce gouvernement négocie une entente où l'argent des contribuables va subventionner des gants à chèque. Je ne pense pas que les soins de garde d'enfants devraient être à profit et on va avoir des mauvais taux de personnel aux enfants et s'attendent à ce qu'on livrait. Il y a un accord de service de garde d'enfants sans but lucratif abordable. Quand est-ce que vous signez pour avoir 10 $ pour les familles en Ontario de service de garde d'enfants? Le ministre de l'Éducation, contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux qui pensent qu'ils savent mieux comment leurs parents élèvent leurs enfants. Le tout, 24, 20 % des exploitants font un bon travail. Moi, je ne dirais jamais faire ce que les néo-démocrates viennent de dire, critiquer tous les services. Toutes les familles ont besoin de soutien du gouvernement fédéral et contribuent 2,5 % d'attribuation pour les services de garde. Ils doivent faire plus. C'est pourquoi nous sommes à la table d'avoir une entente juste pour des prix à 10 $. Quand on parle de ce que les libéraux ont laissé, les services de garde ont augmenté de 40 % et on veut éviter que cela continue. C'est pourquoi on se rencontre avec le fédéral, on présente nos données et on va avoir un accord pour qu'on puisse avoir de l'abordabilité pour des services de garde d'enfants. Question suivante, la députée de Don Berlewes. Merci, Monsieur le Président. Au nom de nos députés, je veux dire merci à Tony O'Graham et à tout le travail que ça a fait. Merci de m'avoir donné la formation quand j'étais une nouvelle députée en comité. Ma question s'adresse au premier ministre et au ministre de l'Éducation. La saison des fêtes peut être un moment très heureux. Ça peut être aussi un moment d'anxiété et de préoccupation. Cette année, encore une fois, nous vivons avec beaucoup d'appréhension parce que la COVID continue à être une menace qui se transforme. Je me souviens en tant que jeune femme de jongler tous les besoins des enfants quand j'étais jeune mère au travail, à la maison et à l'extérieur et j'étais fatiguée. Et mes préoccupations n'étaient pas si mes enfants seraient nourris ou s'ils auraient des coteaux. ce n'étaient pas qui prendraient soin de l'eau pendant que j'étais au travail. Mais ça, c'est exactement les préoccupations. Deux milliers de familles dans cette province, jour après jour, les mères en particulier ont des difficultés et ces préoccupations sont amplifiées. Les lacunes sont amplifiées. Au milieu de la nuit, le besoin de ne pas traiter leurs enfants adéquatement, ça peut être vraiment très lourd. Je sais que la réponse du ministre va inclure des paroles en disant ce qu'on a fait en fait. Mais jamais pendant qu'on était au pouvoir, on a un gouvernement fédéral qui a mis sur la table 30 milliards de dollars. Pourquoi ce gouvernement n'a pas signé un accord avec la garde d'enfants avec le gouvernement fédéral? Le ministre de l'Éducation. Merci. C'est un fait. sous les libéraux de l'Éducation. Les services de garde ont augmenté de 40 %. Ce n'est pas indéfensable et je pense que tout le monde reconnaîtrait cette Assemblée législative, que les familles payent le prix pour cette négligence. C'était inaccessible, inabordable pour trop de mères et pères. C'est pourquoi les ontariens ontariennes vont refuser et vont rejeter. Et pourquoi notre gouvernement, dans le premier budget, a déposé des crédits d'impôt pour les familles pour les aider à épargner de l'argent, 1 500 $ par année. C'est plus qu'on a fait pendant la pandémie. C'est pourquoi on continue d'être avec le fédéral. Et c'est sous... C'est pourquoi on a une discussion avec le gouvernement fédéral et on dit au gouvernement fédéral qu'il faut avoir des services de garde d'enfants abordables. Question complémentaire? Monsieur le Président, je pourrais passer beaucoup de temps ici en charge à parler des inactes, ce qui est inexact de ce côté de ce que mon gouvernement, notre gouvernement a fait ou pas. Ce n'est pas mon travail. Je défends les gens que je représente à la population ontarienne. Et c'était encouragé la semaine dernière quand on a appris que le ministre allait rencontrer les fonctionnaires fédéraux pour avoir un accord pour les services de garde. Mais cela n'a pas eu lieu. Et je sais, de première main, que les négociations enlèvent les gouvernements fédéraux et provinciaux peuvent être lent. Mais ce gouvernement fédéral a signé un accord avec la plupart d'autres provinces et territoires au pays. Je sais que l'Ontario est spécial. C'est très spécial. Mais les familles à Windsor ou à Thunderbank ne sont pas très différentes des familles à Calgary ou à Halifax. Elles ont tous besoin de services de garde d'enfants abordables. Si le gouvernement a signé un accord, quand est-ce qu'on s'attend dans l'entente que les familles d'Ontario vont avoir des avantages de l'engagement de 30 milliards de dollars du fédéral. Le ministre de l'Éducation, on a hâte d'avoir une entente juste avec la population ontarienne. C'est pourquoi on a négocié de bonne foi depuis une semaine. Mais je dirais, je pense que ce n'est pas inacceptable. Vous avez eu une décennie le privilège de servir la population ontarienne. Ce n'est pas la discrimination d'interruption du président. La députée donne vers l'ouest à l'ordre, c'est bon. La députée d'enfants de la service de garde est restée stachée. C'est à tempérée 400 %. C'est votre bilan. Les familles n'ont pas eu accès au service de garde d'enfants et nous avions le plus cher au Canada. Le député d'Ottawa Sud à l'ordre et les députés du gouvernement, on veut avoir une entente qui réduit les coûts et qui augmente l'accès. Interruption du président à arrêter la pendule. Je me rends compte que les députés ont de l'opinion forte sur cette question, mais il faut avoir un débat civil quand même. Je vais demander au ministre de l'Éducation de reprendre sa réponse, redémarrer la pendule. Monsieur le président, le ministre de l'Infrastructure et moi, on a annoncé 3 000 places additionnelles de services de garde d'enfants. On pense avoir 30 000 sur 5. L'année dernière, 60 places, 16 000 places ont été créées et 19 000 l'année précédente. Il a plus de travail et on veut avoir un bon accord pour les familles de cette province. Une nouvelle question de la députée de Hamilton en Casser-Dandas. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La vérificatrice générale a publié un rapport accablant sur ce que ce gouvernement a fait quant à l'environnement. Elle a dit, et je cite, quand la ministre de l'Environnement a identifié des préoccupations de pollution sur une fuite en juillet 2018, ni le ministère de l'Environnement ni la ville ont informé le public sur ce déversement d'eau usée. Pourquoi vous avez laissé un montant noir? La réponse de ce gouvernement, ce n'était pas le rôle de ce gouvernement. Maintenant, la vérificatrice générale dit, mais bien sûr que le ministère de l'Environnement a le rôle. Ma question, est-ce que le ministre va demander des excuses à la population d'Elmott? de maintenir cette fuite dans le noir? Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature à départ. Merci. J'apprécie l'occasion pour répondre à une question. La première question que j'ai ajoutée à la porte-parole sur l'environnement, je suis très content de répondre à cette question. On comprend, évidemment, l'impact que les déversements ont. C'est pourquoi, en tant que gouvernement, on a posé des gestes décisifs et le centre de plainte sur l'environnement prend la technologie pour répondre mieux à des déversements et des fuites. Il y a eu des initiatives de financement que j'étais d'accord dans toute la région pour appuyer et mieux répondre aux déversements. et je vais ajouter que le budget 2020 a amélioré la gestion des eaux usées et a engagé le financement à aider les municipalités à composer avec les déversements. La municipalité de Hamilton a eu des difficultés et on a travaillé en concertation avec cette municipalité pour aider à cette gestion. Merci. Question complémentaire. C'est malheureux que le ministre ne demande pas d'excuses à la population d'un montant qui reste dans le noir. Ce n'est pas juste la population d'un montant qui a vraiment de mauvais résultats. Dans le même rapport, la vérificatrice dit que le ministère et je cite le ministère ne recouvre pas les coûts et ce que c'est les contribuables et pas les gens qui ont fait les déversements qui payent des centaines de millions de dollars d'argent des contribuables sont dépensés à nettoyer ce que les pollueurs ont fait. Arrêtez de renier et travaillez avec les groupes communautaires pour que les Ontariens et Ontariennes et l'environnement restent en sécurité. Encore une fois pour la réponse du ministre de l'environnement. Merci. J'apprécie l'occasion de répondre à cette question et nous donnons beaucoup de valeur à la porte de la vérificatrice générale et des recommandations. C'est pourquoi après une décennie d'inaction, on a vu une capacité désastreuse du gouvernement de répondre de 93 000 déversements et on répond avec du personnel dévoué. Ça varie en nature. Certains sont plus sérieux que d'autres, mais c'est des scientifiques dévoués, des chefs sur le terrain qui répondent et qui travaillent proche, mais on ne s'arrête pas là. Des systèmes d'eau-suis municipaux et de la collecte des eaux des eaux des pluies, on a investi plus de 20 millions de dollars du budget pour l'adresser. J'aimerais bien que la députée arrête me chahuter et apprenne quelque chose. Question suivante, le député du York Centre. Merci. À la ministre de la Santé, la semaine dernière, j'ai demandé la dernière combien de vies ont été perdues suite à la réponse du gouvernement à la pandémie. Pour la première fois, la ministre a admis que des vies ont été perdues. En conséquence, la réponse du gouvernement pour être clair des confinements, des crises de surdose et des problèmes de santé mentale, des diagnostics du cancer retardé et des chirurgies retardées aussi au cause des vies. Est-ce que la ministre accepte la responsabilité de ceux qui ont perdu et combien de vies ont été perdues directement, indirectement de ces gestes? La ministre de la Santé. Merci. Ce que je peux dire aux députés, c'est que notre objectif dès le début de la pandémie, c'est de protéger la santé. Il bénétre de tous et toutes les Ontariens et Ontariens. Et on a posé des gestes. La vaccination, c'était la chose la plus importante. Mais au début, on n'avait pas d'un vaccin. Il fallait prendre soin des gens dans les hôpitaux qui avaient de la COVID, déjà avec d'autres questions. on a eu des retards dans les chirurgies parce que les hôpitaux étaient pleins. Toutes les mesures, incluées avec les vaccinations, ont été faites pour sauver les villes. On est proche de 90 % de la population de plus de 12 ans avec la première dose, 87 % la deuxième dose. On travaille à faire vacciner les enfants de 5 à 12 ans. On va accélérer les limites d'âge pour les rappels. et on a avec le variant Delta à l'origine, aussi maintenant leur micro, et on doit tout faire. C'est la responsabilité de ce qu'on devait faire et c'est exactement ce qu'on fait. Question complémentaire, je reviens à la ministre, on va sauver des vies. C'est précisément l'objet de ma question. Les vies ont été perdues en résultant de la réponse de souverain à la pandémie. Il y a eu des surdoses de plus, des chirurgies en retard et un des confinements les plus longs au pays qui ont mené à la mort de beaucoup d'Ontariens ontariens. Le coût humain est la responsabilité de ce gouvernement. Les Ontariens ontariens devraient savoir combien de personnes sont décédées suite aux actions de cette ministre, mais il n'y a pas d'études, pas d'estimatives. et on n'a pas évalué. La Santé publique Ontario a dit qu'on a marqué surdoses des gens de moins de 50 %. C'est trois fois plus que les gens qui ont souffert de la COVID. La mortalité excessive selon Statistique Canada, c'est des trois. Comment la ministre justifie d'imposer des confinements mortels sans mesure estimée combien de gens auraient pu être servus et combien de vies seront perdues si la ministre continue à perpétuer ce qu'elle dit, la ministre de la Santé? Aux députés d'en face, chaque mesure que notre gouvernement a pris pour composer avec cette pandémie a pesé les pour et les contre de l'effet pour la population en général. Mais nous savons en fait que la vaccination c'est la chose la plus importante qu'on fait maintenant et on a une campagne de vaccination avec beaucoup de succès, un taux très élevé de vaccination et le plus faible nombre de cas au monde. Donc on prend des mesures, on avance, on veut s'assurer qu'on ne laisse personne derrière. On a été obligé de retarder certaines chirurgies. On a débloqué plus d'un milliard de dollars pour faire du rattrapage pour ces chirurgies et donc on a des opérations la fin de semaine, le soir et on a débloqué aussi 3,8 milliards de dollars pour notre système de santé mentale et de toxicomanie avec la feuille de route pour le bien-être. On sait que beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Il faut porter cette attention même quand on essaie de gérer le taux de vaccination pour assurer qu'aucun et aucun notarien est oublié. La députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles à London West attendent encore des expériment des services d'autisme pour leurs enfants. Virginie est une mère avec deux enfants qui souffrent d'autisme. Un de ses fils était entre les 600 enfants qui ont été sélectionnés pour le projet pilote. Mais elle ne peut pas utiliser le financement qui a été déposé dans son compte pour le soutien d'aptitude de vie que son fils reçoit. Mais l'autre fils qui a besoin de services cliniques est un de presque 50 000 enfants ontariens qui doit attendre du financement de base. quand est-ce que ce gouvernement va arrêter d'ignorer les besoins des enfants souffrant d'autisme et va commencer à leur donner les services dont ils ont vraiment besoin. L'amnistre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Merci de la question de la députée d'Enfant. Ça a été une initiative que notre gouvernement s'est engagée dès le début de notre mandat à composer suite à la négligeance depuis longtemps des enfants souffrant d'autisme. C'est pourquoi on a doublé le financement de 300 millions de dollars à 600 millions. C'est pourquoi on a un programme d'avant-garde créé par la communauté autiste pour cet environnement très large basé sur les besoins centrés sur les familles et les enfants. On a inclus la thérapie comportementale, la BIA et autres, la santé mentale, la pathologie, l'orthophonie et on utilise les neuf domaines de besoins pour savoir comment servir les enfants. C'est quelque chose qui va servir. Des dizaines de milliers d'enfants, on s'assure que c'est lancé, on répond aux objectifs. On reçoit des suggestions des 600 enfants qui sont inclus. Merci pour votre question. C'est la conclusion de la période des questions. On a un vote différé sur la motion de la deuxième lecture du projet de loi 23, la modifiant de la loi de domicile sur l'allocation et l'usage d'habitation afin de mettre en œuvre diverses mesures destinées à stabiliser les loyers. On va avoir des sornelles pendant 30 minutes et les députés peuvent voter, préparer les lobbies. Je demande aux greffiers.